73 tout le monde, amitié à tous les les habitués de la chaîne, tous les gens qui sont assidus et assez assez gourmands de la chose. Voilà, je tiens à dire bonjour à Noem qui m'a vu chez Ebahus, on avait fait un petit tour là-dedans pour voir ce qu'il y avait, d'un seul coup j'entends bonjour Jean-Emile, surpris, tiens, on me connaît là, je ne connais personne, ben si, je te dis bonjour, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de discuter longtemps avec toi, il fallait qu'on parte. Allez ma foi, maintenant, je vais vous montrer une petite bricole avec des aliments de PC de récupération, des aliments de PC, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a une petite combine à savoir, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, je suis en train de faire une petite alim, voilà, avec 3 volts 5, 3 volts 2, 3 pardon, 5 volts et 12 volts. Alors là, le 3 volts, j'ai 28 ampères, le 5 volts, j'ai 32 ampères, le 12 volts, j'ai 26 ampères. C'est quand même assez intéressant. Alors comment que j'ai fait ? Alors à savoir que sur les, sur les, comme on voit là, là, sur les faisceaux, tous les fils jaunes, c'est le plus 12 volts, tous les noirs, naturellement, sont les moins. Les oranges, c'est le 3 volts, et puis les rouges, c'est le 5 volts. Ça c'est à savoir, il faut s'en rappeler. Alors ce que l'on fait, ils sont tous pris derrière, tous les rouges sont pris sur la même machine, tous les jaunes aussi, les oranges aussi, et tous les noirs aussi. Alors les noirs, c'est naturellement tous les moins. Alors là, là, là j'ai fait un pont. OK, alors là j'ai les jaunes, donc j'ai le 12 volts, j'ai les rouges, le 5 volts, et les oranges, le 3 volts. Ensuite, alors bien souvent, il y en a qui, il y en a qui prennent ça, vas-y que je te branche le, 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 l'alimentation, branche l'alimentation, ils mettent en route, et puis, ben, il n'y a rien, il n'y a pas de, 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 de tensions qui sortent au bord, ils ont beau s'affoler avec le, le métrix, il n'y a rien. Ben oui, parce qu'il faut savoir, ici, il y a, il n'y a qu'un seul, sur le faisceau, qu'on peut voir ici, sur le faisceau là, on voit, il y a toutes les couleurs qu'on a dit, et on a un vert. Le voilà, le vert là, qu'on retrouve ici, le vert là, on prend un fil noir, n'importe lequel, c'est pas grave, on les soude ensemble, et ça, c'est ce qui permet, et de dire, à l'alimentation, ok, mets-toi en route, tout va bien, donc, on les décoce, on les enroule, on fait une petite soudure, et c'est très bien. Alors là, je vais déjà, je vais le thermosouder, et, allez, viens ici, toi, on va essayer de le chauffer, voilà, c'est bon, là, on pourra le refermer, on va le refermer, et après, on va regarder les tensions. Voilà, après avoir remonté la boîte, donc, de l'ayume là, qui fait 550 watts au total, là, la bête, hein, donc, on a le 3,5 volts, 5 volts, 3,3, pardon, 5 volts et 12 volts. J'ai pris le vieux métrix là, enfin, le métrix, le multimètre, pas le multimètre, le multivoltage, là, on va dire. Voilà, on va le mettre là, on va le mettre en route, parce que c'est sur l'échelle des 30 volts, et voilà, donc, on voit, 30 volts, on voit l'échelle des 30 volts, l'échelle des 30 volts, là, 10 volts, 11 volts, 12 volts, donc, là, il est bien à 12 volts. Alors, on va passer, bon, tous les noix, tous les, les mois sont en parallèle, on va passer aux 5 volts, alors, 5 volts et quelques, hein, alors, là, les 5 volts, on peut passer à 10 volts, ce sera plus facile, voilà, donc, par 10, 10, par 100, 10, 5, 5 volts, 5 volts, 10, bon, il y a un tout petit peu plus, c'est pas grave, il y a 5 volts, là, je vais passer à 3 volts, il y a 3 volts, 3, là, 3 volts, 1, 2, 3 volts, 2 et quelque chose, hein, pas tout à fait 3 volts. Voilà, donc, avec quand même pas mal d'ampérage, là, j'ai 28 ampères, la 32 ampères, et pour le 12 volts, 26 ampères, donc, c'est quand même pas mal, hein, on a quand même pas mal de tensions utilisables, hein, donc, là, j'ai l'interrupteur, et puis, bah, tout va bien. Là, par contre, par contre, par contre, on a plusieurs systèmes, on a des systèmes comme ça, donc, qui est similaire, c'est les mêmes en puissance et tout ça, que les deux, là, on a tous les fils, là, et celui-là, il a une mise en route d'origine. Par contre, celui-là, celui-là, donc, 12 volts, 16 ampères, il n'avait pas l'interrupteur, donc, on a le ploup pour le 220, et moi, j'ai mis l'interrupteur ici, pour avoir le 12 volts, l'inter, voilà, marche à l'aide, avec le 12 volts, donc, le plus, le moins, et là, il développe 16 ampères, ce pour un copain qui en avait besoin, il me l'avait demandé, j'ai dit, au coude, je t'en fais un, et puis, voilà, maintenant, on va passer à autre chose, on va pousser tout ça, on va pousser tout ça, on va passer à autre chose, voilà, je vous avais dit que le fameux trio allait passer en salle d'offre, ça y est, c'est fait, pourquoi ? Ben, lui, il lui manquait la petite luciole, là, qui allumait le truc, ça y est, maintenant, c'est fait, c'est fait, ça tourne, c'est bien, voilà, donc, on va couper, on va regarder, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, la luciole, c'était une toute petite, petite, petite ampoule, et, pour la trouver, ben, j'ai cherché, j'en ai trouvé une, quand même, mais, je ne m'en suis pas servi, elle était trop grosse, ça n'allait pas, c'était pas, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé, là, là, alors, attendez, je vais vous montrer, c'est quelle est la luciole, là, 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 la petite lampe d'origine, c'est vraiment très, très, très petit, vraiment très petit, vous voyez, le plus, le moins, en 12 volts, voilà, toute petite, alors, moi, j'aurais cherché des, des, des petites ampoules de guirlande, dans le temps, ben, on ne trouve pas, je ne trouve plus, c'est fini, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai pris une, une LED, une LED électro-luminescente, qui est verte, qui est, qui est clair-verte, et pourtant, qui est translucide, et oui, ben, quand elle fonctionne, elle est verte, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris du tube thermo-rétractable, du petit tube thermo-rétractable, et ce que j'ai fait, sur chaque côté de la LED, donc, je vais prendre ça, je n'ai pas facile, c'est petit, c'est vraiment petit, des tout petites LED, j'ai soudé une de chaque côté, une de chaque côté, et après, j'ai rebalancé un petit tube thermo-rétractable, jusqu'au, voilà, j'ai fait comme ça, voilà, jusqu'au bout du, ben, je l'avais, je l'avais soudé, admettons que ce soit celle-là, je l'avais soudé, comme ça, il n'y a pas de court-circuit, voilà, donc, on a, on a donc la, la fameuse LED, là, qui travaille en 3 volts, 3 volts et quelques, le problème qu'il y a, celle-ci, elle fait 2 volts, elle fait 12 volts, pardon, 12 volts, 3 volts, ben, elle claque tout de suite, parce que j'ai fait, on prend 2 résistances, comme là, comme je montre là, 2 résistances, une sur la cathode, une sur l'anode, de 470 ohms de chaque côté, et là, on met le 12 volts, donc, sur l'anode, on met le 12 volts qui passe par la 470 ohms, sur la cathode, le moins 12 volts qui passe par le 470 ohms, et tout fonctionne à merveille, comme on a vu, donc, le, l'appareil qui est monté comme ça, maintenant, on va l'ouvrir, on va vous montrer ça, il y a une petite combine à voir, et là, on a, ah oui, attends, on la combine, le problème qu'il y a sur les LED, là, c'est qu'il y a une, voilà, il y a un bord, il y a un bord, qu'est-ce que c'est le côté, on ne le voit pas, mais il est très, très, très prononcé, quand même, avec un évidement, pour éviter de se tromper, alors, moi, ce que j'ai fait, avec la pince, tac, je les coupe, voilà, je coupe tout le tour, voilà, là, l'antigourance, on y arrive, et là, bon, on coupe tout le tour, et comme ça, il est, moi, il est cylindrique, il n'y a plus l'épaulement, alors, ce que j'ai fait, dans l'emplacement de la petite luciole d'origine, ben, c'était un peu juste, il a fallu que je force un peu, et j'arrive à le rentrer, hein, bon, j'ai passé un petit coup de forêt pour essayer de, 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 d'augmenter le diamètre intérieur, pour arriver à rentrer, ça, avec, donc, les deux, les deux LED, voilà, avec les, 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 la LED avec les deux résistances, avec les, c'est pas évident de tenir tout en même temps, voilà, voilà, en gros, c'est comme ça à l'intérieur, hein, voilà, maintenant, on va l'ouvrir, je vais vous montrer comment que j'ai fait, voilà, donc, j'ai ouvert le, le, le dessous du, du trio, et là, on va voir ce que j'ai, où c'est qu'il est, là, on voit, là, on voit bien, là, les deux gaines thermo avec les, les petites résistances, on voit le petit caoutchouc qui passe, donc, les deux L12V qui lui arrivent dessus, hein, là, on va le mettre comme ça, voilà, on voit les, la petite luciole, elle est là, elle est à l'intérieur, il y a une espèce de, de réflecteur, et voilà, donc, les deux petites résistances, la LED à l'intérieur du caoutchouc qui la tient, et puis, mon frère, tout va bien, donc, la combine, là, peut être utilisée sur tous les récepteurs, tous les émetteurs, quand la petite luciole, là, elle, elle est morte, elle est coupée, hein, que le filament est coupé, on peut faire ça avec une petite LED, donc, c'est des LED, on prend des LED comme ça, les blanches qui, les translucides, hein, qui éclairent vert, en 3V, c'est 3,3V, je crois bien, voilà, donc, avec les deux résistances, ça marche une merveille, vous avez vu, il n'y a aucun problème, allez, ma foi, que ça vous serve, 73, et à plus !